Nous avons vu dans la précédente vidéo le mécanisme général de l'hydroboration-oxydation des alcènes qui, à partir d'un alcène, permet d'obtenir un alcool selon une règle anti-Markovnikov et avec une addition SYN. Intéressons-nous maintenant en détail au mécanisme de cette réaction. Durant la première étape, on ajoute du borane de formule BH3. Sa formule de Lewis est ainsi et tu peux voir qu'il n'a que 6 électrons autour de lui. Avec une orbitale P libre. La règle de l'octet n'est donc pas satisfaite pour le BH3, ce qui le rend extrêmement réactif. En réalité, il est impossible d'isoler le BH3 seul et c'est pourquoi on utilise du THF, du tétrahydrofuran, pour le stabiliser. Car sinon, il réagit avec lui-même pour faire du diborane. En ce qui concerne la géométrie dans l'espace autour de cet atome de bor, Eh bien, le bor est dans un état d'hybridation sp2 avec une orbitale P vide. La géométrie autour du bor va donc être trigonale plane, c'est-à-dire que toutes les liaisons autour du bor vont être dans le même plan. La géométrie autour des carbones de la double liaison est également plane. Notre alcène et le borane vont donc s'approcher face contre face. Quand ces deux molécules se rencontrent, le borane va approcher la double liaison du côté gauche vers ce carbone ici. Pourquoi ? L'une des raisons est l'encombrement stérique provoqué par ces deux groupements méthyls ici. Ce qui va empêcher l'atome de bor de se rapprocher du carbone qui est à droite. Donc, que se passe-t-il quand cet atome de bor approche la double liaison carbone-carbone ? Eh bien, les électrons de la liaison pi vont attaquer l'orbitale vide de l'atome de bor et on va donc obtenir une liaison entre cet atome de carbone et ce bor comme ceci. Les électrons de cette liaison pi vont donc bouger comme cela. Et tandis que cette liaison entre le bor et le carbone se forme, la densité électronique autour de ce carbone va diminuer et il va donc acquérir une charge partielle positive que l'on note petit delta plus. Et l'apparition de cette charge partielle positive sur ce carbone va alors entraîner un transfert de ce proton du bor vers le carbone. Et nous allons donc obtenir une liaison entre ce carbone et cet atome d'hydrogène avec les électrons de cette liaison qui vont bouger comme ceci. On dit que ce mécanisme ici est concerté. C'est-à-dire que la formation de cette liaison entre le carbone et le bor et la formation de cette liaison entre ce deuxième carbone et l'atome d'hydrogène est quasi instantanée. Ceci explique donc pourquoi il s'agit d'une addition sin car les liaisons ayant lieu quasiment au même moment, le bor qui sera ensuite remplacé par un groupe OH et l'hydrogène s'ajoutent donc du même côté de la double liaison. Qu'allons-nous obtenir à l'étape suivante ? Nous obtenons donc une simple liaison entre les deux carbones ici. Nous allons avoir ici grâce aux électrons en bleu ici le bor lié aux deux autres atomes d'hydrogène. De ce côté, grâce aux électrons ici en violet, nous allons avoir un atome d'hydrogène. Ce groupement méthyl ici se retrouve en avant du plan et ce groupement méthyl ici se retrouve en arrière du plan. Et ici, nous avons un atome d'hydrogène en avant du plan et un autre atome d'hydrogène en arrière du plan. A la fin de ma réaction, je sais qu'à la place de ce BH2, j'aurai mon groupe OH. Et c'est durant cette première étape du mécanisme que nous avons les explications pour savoir pourquoi le groupement OH se fixe sur le carbone le moins substitué et pourquoi il s'agit d'une addition sin. En effet, concernant l'addition sin, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela s'explique par le fait que la première étape de mon mécanisme est un mécanisme concerté. Donc, le bore qui sera ensuite remplacé par OH et l'atome d'hydrogène se fixe donc du même côté de la double liaison, ce qui explique le mécanisme sin de cette réaction. Maintenant, pourquoi mon atome de bore qui sera ensuite remplacé par un groupe OH se fixe sur le carbone le moins substitué selon une règle anti-Markovnikov ? Eh bien, il y a deux raisons. La première raison est l'encombrement stérique provoqué par les deux groupes méthyl ici qui empêchent l'atome de bore de s'approcher trop près de ce carbone ici à droite. La deuxième raison est l'apparition de la charge partielle positive sur ce carbone lors de cette première étape concertée qui sera alors mieux stabilisée par la présence des substituants. Donc, deux raisons à l'ajout du bore sur le carbone le moins substitué, un, encombrement stérique et deux, stabilisation de la charge partielle positive par les substituants. Quelle va être la suite de la réaction ? Après la première étape, nous obtenons donc ceci. Et cette réaction ici va se répéter deux fois car il y a deux autres atomes d'hydrogène ici sur cet atome de bore. Et on va donc obtenir un trialkyl borane qui va ressembler à ceci et que nous noterons comme cela BRRR ou R représente ce groupement alkyl. Tu verras peut-être dans certains livres un mécanisme représenté avec le monoalkyl borane, mais il est sûrement plus exact de le faire avec le trialkyl borane. Passons maintenant à la seconde étape, l'oxydation. Nous avons donc pour cette deuxième étape notre trialkyl borane en présence de péroxyde d'hydrogène de formule H2O2 et d'une source d'ion OH-, d'ion hydroxyde. La formule de Lewis du péroxyde d'hydrogène est la suivante. Un atome d'hydrogène lié à un atome d'oxygène avec ses deux doublets non-liants liés lui-même à un second atome d'oxygène et enfin à l'atome d'hydrogène. Il y a aussi des ions OH-, donc de formule de Lewis O avec trois doublets non-liants et une charge négative liée à un hydrogène. L'ion hydroxyde va fonctionner comme une base et va prendre un proton sur le péroxyde d'hydrogène et les électrons en vert vont se retrouver sur l'oxygène. Nous obtenons donc un atome d'hydrogène lié ici à l'oxygène, lié ici à un autre oxygène qui a récupéré ses deux électrons en vert et qui acquiert donc une charge négative. Tandis qu'ici, cet ion hydroxyde qui récupère cet atome d'hydrogène va devenir une molécule d'eau. Notre trialkyne borane, comme cela, est donc en présence d'ions hydropéroxyde HOO-. Que va-t-il se passer ensuite ? Cet ion hydropéroxyde va fonctionner comme un nucléophile et attaquer l'orbital vide du bord, comme cela. Et on aura donc désormais une liaison entre cet atome de bord et cet atome d'oxygène. Nous obtenons donc à l'étape suivante le bord avec ses trois groupements alkyls autour de lui. Nous avons donc désormais une liaison entre cet oxygène et ce bord grâce à ces deux électrons en vert. Ainsi, cet atome d'oxygène a toujours ses deux doublets non liants. Il est toujours lié à cet autre atome d'oxygène et ici à l'hydrogène. Le bord qui se retrouve avec une liaison supplémentaire acquiert donc une charge négative. Que se passe-t-il à l'étape suivante ? Eh bien, à l'étape suivante, nous allons avoir une migration de ce groupe alkyl du bord vers l'oxygène. Ces électrons ici, que je dessine en violet, vont migrer vers l'oxygène et nous aurons alors une liaison covalente entre ce groupe alkyl et cet oxygène. Et au même moment, ces électrons ici en rouge vont se mettre sur cet oxygène, brisant ainsi la liaison covalente entre ces deux oxygènes, qui est une liaison covalente assez faible. Nous obtenons donc à l'étape suivante. Pour ce qui est de cette partie de la molécule, eh bien, c'est assez facile. J'ai donc l'atome d'hydrogène lié à l'oxygène avec toujours ces deux doublets non liants, plus ces deux électrons ici en rouge, que je vais noter ici. Ce qui fait que cet oxygène va donc avoir une charge négative. Nous retrouvons donc un ion OH-, un ion hydroxyde. De ce côté, que se passe-t-il ? Nous avons toujours le bord lié aux deux autres groupements alkyl qui ne sont pas impliqués. Ces électrons en vert liés à l'oxygène, qui possèdent toujours ces deux doublets non liants en jaune. Et désormais, ce groupement alkyl s'est transféré avec ces deux électrons en violet sur l'oxygène. Ils vont donc former une liaison covalente entre l'oxygène et le groupement alkyl. Le bord qui a perdu une liaison va donc perdre sa charge négative et retrouver une charge neutre. Ce processus va ensuite se répéter deux fois. Ce qui fait que nous obtenons désormais l'atome de bord lié à trois autres oxygènes, eux-mêmes liés au groupement alkyl. Que va-t-il se passer à l'étape suivante ? Eh bien, l'ion hydroxyde va fonctionner comme un nucléophile et attaquer de nouveau l'orbital vide du bord. Nous allons donc obtenir à l'étape suivante notre atome de bord, toujours lié aux atomes d'oxygène et au groupement alkyl, comme cela, avec les doublets non liants sur chaque oxygène. Nous avons désormais une liaison entre cet atome d'oxygène et cet atome de bord grâce aux électrons en rouge, donc l'atome d'oxygène lié à l'hydrogène et avec ses deux doublets non liants restants. Et comme le bord a désormais une liaison supplémentaire, il acquiert une charge négative. Que va-t-il se passer ensuite à l'étape suivante ? Eh bien, ces électrons, ici en violet, vont se mettre sur cet oxygène, brisant ainsi la liaison covalente entre le bord et l'oxygène. Nous obtenons donc, à l'étape suivante, le bord lié au groupement OH, ici à cet atome d'oxygène et au groupement alkyl, et ici également lié à l'oxygène et au groupement alkyl. Le bord venant de perdre nos liaisons va retrouver une charge neutre. De ce côté, on obtient donc le groupement alkyl lié à l'atome d'oxygène avec ses deux doublets non liants et avec désormais maintenant ses deux électrons en violet et donc une charge négative. Donc là, nous arrivons presque à notre produit final. Que va-t-il se passer ? Eh bien, nous allons avoir une molécule d'eau qui va donner un proton à notre R au moins, comme ceci, ce qui fait que nous allons obtenir, à l'étape suivante, le groupement alkyl lié à l'oxygène avec ses deux doublets non liants. Nous avons désormais une liaison entre cet atome d'oxygène et cet atome d'hydrogène grâce à ces deux électrons en jaune. L'oxygène perd alors sa charge négative. Et ici, nous obtenons un ion OH-. Et si j'écris à nouveau R en entier, j'obtiens donc le produit final qui est ceci. Voici donc la description quelque peu laborieuse du mécanisme de l'hydroboration-oxydation des alcènes et qui nous a permis d'expliquer pourquoi cette réaction suivait une loi anti-Markovnikov et pourquoi il s'agissait d'une sine addition.